Genèse chapitre 13 Abraham remonta d'Égypte vers le Midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et l'hôte avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du Midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tante au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'hôte, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de l'hôte. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à l'hôte, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? « Sépares-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » L'hôte leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était, jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'hôte choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et l'hôte habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que l'hôte se fût séparé de lui, « Lève les yeux et, du lieu où tu es, regarde vers le Nord et le Midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamre, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel.